Les matins d'automne ne sont pas toujours beaux. Par un beau matin d'automne, René se balada dans la forêt. Le temps n'était pas trop frais. René était calme et serein. C'était une journée parfaite pour une promenade. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient et le vent était doux. René s'approcha des petits cours d'eau qui sillonnait la forêt et prit une gorgée d'eau fraîche. Soudainement, il entendit un fort craquement. L'oreille attentive, il écouta la forêt. N'ayant rien, entendit d'autre. Il continua à marcher. Pourtant, il était maintenant plus tendu. Se rapprochant d'une jolie fleur bleue qu'il avait remarquée, il entendit à nouveau les craquements. Son cœur se mit à battre de plus en plus vite. Alors, il en était certain, ce n'était pas son imagination. Paniqué, il regarda autour de lui. À gauche, il n'y avait rien. Se retournant vers la droite, il crut voir les feuilles bouger. René, qui était de nature très craintive, ne put s'empêcher de partir en Coran. Il ne commandait plus ses jambes. Il corrit comme il ne l'avait jamais fait. Après un moment, René fut soulagé de voir qu'il avait une longueur d'avance. René arriva dans une petite clairière, exténuée. Il s'arrêta un instant. Relevant la tête, il aperçut une jolie brunette qui le regardait. « Avez-vous besoin d'aide ? » demanda-t-elle. « Oui, quelque chose me suit. Aidez-moi, je vous en supplie. » Louis répondit René. « Vous êtes fou ? Si quelque chose vous suit, j'aime autant m'en aller. Débrouillez-vous seul, » ajouta-t-elle. Elle s'en alla en courant. René était découragé. Les craquements se rapprochaient à nouveau de lui et il décida de se remettre à courir. Après une dizaine de minutes, René commença à ralentir. Elle perdit espoir, car il était de plus en plus fatigué. N'ayant plus de force, il s'arrêta. Les craquements se firent entendre de nouveau. Puis un grand bruit brisa le silence. René ressentit une brûlure à l'oreille et tomba par terre. « Je l'ai eue ! » entendit-il crier. « Non, pas question ! » pensa-t-il. Avec un regain d'énergie et de courage, il se releva et partit en flèche. Bien plus loin dans la forêt, René s'arrêta enfin. Elle était épuisée, mais très fière de lui. « Ce n'est pas aujourd'hui que je finirai en trophée de chasse pour cet horrible chasseur, » pensa-t-il avec joie.